Ce n'est pas vrai que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas prof, ingénieur, avocat ou docteur. Ce n'est pas vrai aujourd'hui et on le sait. Alors, pourquoi ne pas se donner les moyens de nos ambitions et dire « C'est quoi, on va commencer à être la seule place au monde où on va adapter l'éducation pour ce que la société, ce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin? » Pour que se réalise le plein potentiel de notre jeunesse, il faudra aussi de l'innovation en éducation. C'est ce que fait Fusion Jeunesse et Robotique First. Voici Lindsay Dodie au lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Lindsay Dodie, bienvenue, re-bienvenue au lac à l'épaule. Salut, on est sur la route aujourd'hui et puis j'ai posé la même question à tout le monde. Quel est le potentiel qu'on a? Quelle est la clé qu'on a besoin? Malheureusement ou heureusement, mais ça prend de l'audace quand même pour l'utiliser. Puis ça va nous amener, puis dans 25-30 ans, on va dire ça, ça a été une maudite bonne décision. Bien, je vais commencer par un truc qui paraît un peu paradoxal, mais je pense qu'on a le potentiel d'avoir le potentiel. Dans le sens que le potentiel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est à une place où on sait les choses. Je veux dire, on avait des visions il y a quelques années, peut-être comme tu en fais référence il y a 60 ans avec René Lévesque qui avait des visions. Mais est-ce qu'on savait tout, je ne crois pas. Maintenant, je trouve qu'on est au courant de ce qui se passe avec la crise climatique, où est-ce qu'on peut s'en aller avec l'économie. On sait qu'on doit totalement réinventer notre système d'éducation. Donc, comment tout le monde prend part à la conversation? Moi, je n'aime pas quand les gens disent qu'il faudrait juste qu'on travaille tout le monde ensemble et qu'on arrête d'avoir des silos. Les silos sont très importants selon moi parce que c'est des expertises qu'on va chercher. Maintenant, où est-ce qu'on peut revenir sur ce potentiel-là? C'est qu'avec notre savoir, il faut maintenant développer où est-ce qu'on bâtit les taux entre les silos. Des fois, c'est plus bas. Des fois, c'est plus haut. Des fois, c'est entre trois silos. Des fois, c'est juste entre deux. Mais il faut continuer à ne pas être généraliste et comprendre que tout le monde a son mot, son grain à mettre de sable dans l'équation pour qu'on arrive à quelque chose. Alors, au Québec, on a la chance d'être dans une société prospère, qu'on a accès à de l'information, qu'on peut aller chercher plus loin, qu'on a des talents comme ça ne se peut pas. Et puis ça, à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle d'innovation. C'est un beau rendez-vous, je dois l'avouer. Mais il y a beaucoup de gens qui manquent au rendez-vous. Comme par exemple, on est une des places au monde qu'on a les seules six disciplines du design. Le bien-être passe par du design, par exemple. On a le potentiel de devenir quelque chose parce qu'on a des grands. On ne peut pas le dire comme ça parce qu'on ne les laisse pas s'illustrer. Mais quand on se promène dans la ville, ce sont où les bâtiments signatures? Ce sont où? C'est comme si on ne veut pas mettre... C'est comme si on est gêné de notre talent. On ne veut pas trop se mettre de l'avant. C'est là que je dis que le potentiel, la clé, serait de commencer au Québec, d'arrêter de niveler par le bas. On est bon dans quoi? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Où est-ce qu'à place de dire qu'on est inclusif, on le devient vraiment? Où sont les personnes d'un certain âge? Pendant ce sommet, du certain âge, je ne discrimine personne. Ce sont où les 70, 80, 90 ans que la tête fonctionne encore et qu'ils ont la mémoire? Ce sont où les 18 ans et moins? Je dirais même les 25 ans et moins. Je n'ai pas vu de tant de jeunesse que ça qui ne voient pas la vie de la même façon que nous. Tout à l'heure, on rigolait dans un des panels et on disait qu'il y a un jeune qui devait envoyer son dossier par fax et qu'il a dit « Mais c'est quoi ça, un fax? » Mais justement, ils sont où aujourd'hui pour nous dire? Nous, notre réalité aujourd'hui, c'est ça. Donc, je pense qu'on ne doit pas oublier aucune couche de la société, que tout le monde doit participer, mais tout le monde, quand c'est ton temps, ce n'est pas grave si tout le monde n'est pas là. Des grands rendez-vous comme ça, c'est grave si tout le monde n'entend pas la même chose. Mais après ça, quand on met toutes les choses en branle, c'est « Allons chercher les forces de toucher chacun. Regardons de quelle façon tout le monde peut contribuer. » Puis d'accepter que la contribution de l'autre, ce n'est pas nécessairement comme nous qu'on allait le faire. Parce que c'est ça qui fait qu'on est fort au Québec. C'est notre diversité. Donc, moi, je pense que la clé est dans qui on est. Donc, dans notre identité, diversité, dans le potentiel qu'on a de le mener plus loin, mais il faut maintenant le vouloir de le faire. Et je ne sais pas, je pense que tu l'avais dit à toi, je le dis à plusieurs personnes, je trouve ça génial d'être dans une période du Québec où on arrive à se doter d'avoir un innovateur en chef. Mais c'est bien cool, ça. C'est où d'autres au monde qu'on trouve ça? Maintenant, quand ça m'inquiète, c'est que l'innovateur en chef, présentement, il ne parle pas avec tous les ministères. Et comme je dis, ce n'est pas juste au niveau de la recherche, ce n'est pas juste au niveau de la science. Il doit parler au ministère de la culture et des communications. Il doit parler au ministère de l'éducation. L'innovation est transversale. Absolument. Et donc, mets-toi long de l'avant. Puis tu sais, l'innovation, c'est sûr qu'on… Je suis convaincu que tu passes un sondage dans la plupart de la tête des gens. L'innovation, c'est la technologie. Exact, exact. Tu sais, on s'entend, nous autres, on se connaît un petit peu, puis on aime l'innovation sociale. Voilà. Tu sais, toi, tu vis… En le fond, dans ton quotidien, tu travailles auprès des jeunes pour faire de la persévérance scolaire, notamment. J'innove en éducation, exactement. Oui, puis tu sais, donc tu sais, c'est parfois difficile, justement, tu sais, de dire, regarde, nous aussi, on a de la place, on existe, tu sais, à côté de la technologie, à côté des applications web, à côté de la robotisation. Tu sais, comment qu'on fait pour non seulement exister, mais tu sais, prendre ça comme une évidence que l'impact est aussi important que ça? C'est une excellente question. C'est comme si on devait… Tu sais, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est l'humain qui fait l'innovation, mais on ne met pas l'humain au centre de l'innovation, mais on y va vers les technologies. Tu sais, c'est… Bien, on voit maintenant des living labs quand même, tu sais, laboratoire vivant pour être un fils de la langue française. Tu sais, des living labs, dans le fond, c'est que tu mets toutes les parties prenantes dans la salle, tu sais, que tu mets l'utilisateur final en plein milieu. Design thinking, tu sais, tu en as parlé du design tout à l'heure. Tu sais, justement, tu sais, l'innovation, ce n'est pas une fin, tu sais, c'est un processus. Tu sais, tu t'engages dans un processus, puis la société devient riche parce que tu utilises un processus innovant, et non pas, il faut faire l'innovation, puis là, parfait, la case est cochée, on est innové. Non, tu sais, c'est le processus qui est enrichissant, plus que le résultat d'une innovation comme telle. Toi, dans ton travail, tu raccroches les gens dans un processus d'éducation, dans un processus d'apprentissage. On comprend très bien que ces enfants-là, ces jeunes-là, se retrouveraient au crochet de l'État, disons. Oui. Premièrement, félicitations. Merci, mais si t'intéresses, tu la portes comme ça, parce que, tu sais, on est dans 23 communautés autochtones au Québec. On est dans des milieux défavorisés. On est dans des classes d'accueil. On est avec des jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Puis tu sais, quand on a, la dernière fois qu'on a été évalué, on disait que chaque dollar investi pour Fusion Jeunesse, c'est 16 dollars redonnés à la société. Ça, c'est une étude indépendante. Oui, mais ça devrait être plus aujourd'hui. Mais tu sais, dans cette étude-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Par exemple, dans les communautés autochtones, quand on les laisse, mettons, dans le système scolaire, c'est moins de violence. C'est moins de vandalisme. Dans certains quartiers de Montréal, c'est moins de jeunes qui se ramassent en milieu carcéral. Absolument. Et quand ils sont en milieu carcéral, ils ne vont pas à l'école. Tu dois payer pour leur hébergement, je vais le dire comme ça, leur nourriture, etc. Donc, on évite tout ça. On est partie prenante, en fait, de la Société prospère québécoise parce qu'en fait, on participe à former des jeunes qui veulent faire la différence aussi, plutôt que dire, moi, je ne vais pas à l'école parce que malheureusement, même si on le sait quand je te parlais de savoir et qu'on ne prend pas action, on sait aujourd'hui que le système scolaire, ce n'est pas fait pour tout le monde. On le sait. Où est-ce qu'on a l'audace de se dire « on va changer » ? Comment ça se fait qu'il y a certaines années, puis on est encore la seule place au monde qu'on s'est dit, tu sais, là, nous, ils ne sont pas encore prêts pour l'université, on va créer des cégeps. Ils vont aller voir est-ce qu'ils sont plus techniques, est-ce qu'ils sont plus sciences, est-ce qu'ils sont plus arts avant d'aller à l'université. On l'a fait à l'époque. Ça existe encore aujourd'hui. On s'est dit, nos jeunes, nos jeunes qui ne viennent pas de familles menties, etc., comment on s'assure que quand ils arrivent en maternelle, ils aient le même, même, même bagage que tous les autres. On va créer des CPE. On l'a fait. Pourquoi on a eu la force du vouloir, puis on l'a fait il y a quelques années, puis qu'aujourd'hui, on se dit, ben, on sait que les gars décrochent, on sait qu'ils ont besoin de plus de boucher, il faut qu'on stimule plus les filles en sciences. On sait que, tu sais, présentement, il faut aller à l'école pour avoir des présences, pour pouvoir faire les examens, pour pouvoir passer à l'année suivante. On continuait à former comme si on faisait des professions libérales. Alors qu'aujourd'hui, sky's the limit. Je te suive dans ton office de la langue française. Et donc, tu peux devenir entrepreneur. Tu n'es pas obligé de faire, tu sais, pousse tes études le plus loin que tu peux pour te donner une structure dans ton cerveau. Mais tu sais, ce n'est pas vrai que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas prof, ingénieur, avocat ou docteur. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, puis on le sait. Alors, pourquoi ne pas se donner les moyens de nos ambitions puis dire, tu sais quoi, là, on va commencer à être la seule place au monde où on va adapter l'éducation pour ce que la société, ce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin. Puis les jeunes, là, ce n'est pas la société de demain. C'est les gens dans quelques années qui vont être tes boss, tes employés, tes bénéficiaires, tes clients. Comment tu arrives à les servir ou comment ils arrivent à être là pour la société si tu les outils de la même façon que tu l'as été, que nos parents ont été éduqués il y a 30, 60, 70 ans? Ça ne marche pas. C'est la base. C'est clair. Donc, moi, je me dis, tu sais, ce potentiel-là qui se retrouve à travers tous les exemples que j'ai pu te donner, c'est vraiment de se dire, regarde, on se retrousse les manches, on se met en action, puis on va aller vers autre chose. Tu sais quoi, ça se peut qu'on se casse la gueule? Ça se peut. Mais tu sais, c'est correct parce que c'est ça de l'innovation aussi. À tout le temps. Tu sais, quand on fait des pâtes, puis on les pitche sur le mur, ce n'est pas de se dire, oh my God, sur les sept que j'ai lancés, il y a trois qui ont collés, ils sont prêts. Comment est-ce qu'il y a nos quatre qui sont tombés à terre? C'est la même raison pourquoi ils sont tombés à terre. Si je les remets dans l'eau et je les pitche, est-ce qu'ils vont coller? Va chercher tes réponses pour quoi ça n'a pas fonctionné puis continue, va plus loin parce qu'à des années neuf de l'île, il faut quand même que tu manges. Tu sais, c'est comme... C'est tellement important parce que dans la société, on connaît certains défis. Bon, le Québec n'est pas la place où il y a le plus haut taux de natalité. Donc, ça veut dire que nos enfants sont très précieux pour notre société. On ne peut pas se permettre de négliger des potentiels. Non. On ne peut pas... Puis de toute façon, ces enfants-là ont des droits. Ils ont des droits, mais ils ne sont juste pas capables de les défendre. Non. Ça prend du monde pour défendre ces droits-là. Tout à fait. Autre chose, le vieillissement de la population. On le voit là, le mur dans 20 ans. Ça va coûter une beurrée. Oui. Puis ces gens-là qui vont partir, bien, en ce moment, ils contribuent encore dans notre société. Il y en a encore sur le marché du travail aussi. de la population active, effectivement. Donc là, quand on saigne les deux bouts, si on ne fait rien, on va perdre nos générations plus vieilles qui sont en nombre importants. Oui. Puis nos jeunes, si on ne met pas quelque chose en place dès maintenant pour les raccrocher, pas nécessairement dans le système, mais comme tu l'as dit tantôt, leur apprendre à apprendre, les initier à s'entreprendre en quelque sorte. Comment tu fais, toi, dans ton organisation Fusion Jeunesse puis Robotique First? Oui. Comment tu fais pour intéresser les jeunes à dire, regarde, je vais donner une autre chance parce que la dernière fois, ça ne goûtait pas bon. En fait, c'est très simple parce que le jeune est un humain. l'humain, en tout cas, l'humain québécois, je peux dire, on a besoin de concret, on a besoin d'applications tangibles de qu'est-ce qu'on fait puis de résultats. On n'est pas une société qu'on se dit on est larve puis on regarde le temps passé. Non, non, on veut voir, ça bouge, etc. Donc, nous, on procède par apprentissage, par projet expérientiel. OK. Donc, ce qui permet aux jeunes d'être motivés, c'est qu'à la fin de l'année, tu sais, on n'est pas juste quelqu'un qui va venir faire une activité dans le gymnase un vendredi après-midi puis on leur dit « Ah, vous, on a eu du fun, salut! » On met quelqu'un qui devient comme un superstar dans la classe, donc c'est un jeune universitaire qui oeuvre dans un des quatre grands domaines de nos programmes à fusion qui sont soit en art et culture, soit en science et génie, soit en design ou soit en entrepreneurial. Donc, on a 20 programmes en tout et donc, selon qu'est-ce que les jeunes veulent développer puis c'est comme par exemple notre programme de jeux vidéo, bien, c'est pas vrai que c'est tous les jeunes qui codent. Il y en a un qui va faire la musique, il y en a un qui va écrire le storytelling, il y en a d'autres qui vont faire les dessins, il y en a d'autres qui vont coder effectivement et ça, ça veut dire que dans ton cours de maths, à la place de faire de l'algebra juste pour avoir ta démarche, bien, tu vas coder ton jeu vidéo en français à la place de juste recopier une dissertation ou quoi que ce soit, bien, tu vas écrire le storytelling. Fait qu'il y a un but pour quoi tu le fais puis la personne universitaire qui vient dans ta classe, c'est pas ton prof, c'est pas ton parent, c'est un adulte cool qui est là pour toi semaine après semaine qui te dit t'es important puis tu vas réussir à faire quelque chose et à la fin de l'année, t'as ton projet concret, t'as créé ton jeu vidéo à la fin de l'année, si je parle de jeu vidéo, bien, en théâtre, ils vont monter leurs pièces en mode, ils font une collection de mode où c'est même les amis de la classe qui défilent donc on démocratise la mode, c'est pas juste des grandes échalotes qui, non, non, t'as du frisé, t'as du basané, t'as du petit, t'as du grand, t'sais, on a de tout. Donc, le projet fait que dès qu'on rentre dans une classe, le taux d'absentéisme chute de 40%. Les gens, ils disent je veux faire mon projet Fusion Jeunesse, je veux faire mon projet Robotique First. Donc, à ce moment-là, tu te dis c'est pas compliqué, tu les intéresses à quelque chose de spécifique où ils vont avoir un résultat. Je veux dire, c'est pas sorcier. Donc, c'est sûr que mon rêve ultime, ce serait que tous les jeunes du Québec apprennent par projet expérientiel. Mais tu sais, on se concentre sur les jeunes de la société que si papa, maman, payent pas un cours de théâtre ou t'incises pas à faire des sciences ou t'es pas dans un collège privé, bien qu'au moins que quand t'arrives dans 5-7 ans sur le marché du travail, t'as la même boîte à outils que ton voisin que lui qui a fait bréboeuf ou quoi que ce soit. Donc, oui, c'est sûr, moi j'aimerais que tous les jeunes du Québec, soient comme ça. Puis comme je te dis, c'est pas comme si, oui, c'est une idée de génie que le président fondateur a eue à l'époque, Gabriel Braves-Lopez, mais en même temps, c'est tellement, pour moi, c'est tellement comme un constat. Oui, on va savoir pourquoi on le fait puis après, on a un résultat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que j'aime de ta formule, c'est que, tu sais, bon, l'éducation, on voit souvent ça comme étant, bon, la littératie, les mathématiques, l'histoire, tu sais, puis comme on parlait de silos pratiquement tout à l'heure, toi, tu es un petit peu plus transversal à ce moment-là. Puis à la fin de l'année, au lieu de recevoir un bulletin puis de dire, ben, tu sais, tu as 72 ou maintenant, on les chiffre même plus, les résultats pratiquement, à la fin de l'année, tu as une fierté d'avoir réussi un projet que tu peux montrer aux gens puis qu'ils trouvent ça cool puis tout ce que tu as envie, c'est de revenir à l'année prochaine puis en faire un autre. Exactement. Puis, ce n'est pas non plus juste leur dire qu'ils ont fini leur projet puis bravo, tu le fais. On fait une célébration à la fin de l'année. C'est ça, célébrer. Ce n'est pas dans ta classe que tu vas devant quand on faisait des euros, quand on était petit puis qu'on allait devant la classe puis on disait, voici, qu'est-ce que j'ai fait à la maison. Mon Dieu, qu'il y a du monde qui ne sont juste pas performants à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas faits pour ça non plus. Voilà. Fait que nous, dans les équipes, il y a quelqu'un qui va pitcher, quelqu'un qui va présenter. On ne va pas forcer l'intro-vueux à dire, viens parler devant la classe tu n'as pas le choix. Non, non, non. Donc, quand ils présentent à la fin de l'année, en temps non pandémique, on loue le stade olympique. Oui, voyons. C'est une célébration. Les autobus jaunes arrivent au stade olympique. On a une équipe de prod qu'on met en... On habille le stade olympique du thème de l'année puis les écoles viennent. En mode, il y a un catwalk puis il défilent sur la passerelle. Donc, c'est ça. En entrepreneuriat, ils vont pitcher devant les dragons. Les vrais, comme à la télé, Nicolas Duvernois débarque puis vient juger les projets de nos petits qui pitchent en design environnemental. Ça va être sûr qu'ils disent, ah oui, mais quand je vais dans la grande ville, c'est eux autres qui ont fait, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut avoir une quartier des spectacles. Les balançoires, par exemple, on va aller chercher du monde de délits tous les jours ou des trucs comme ça. Donc, on le met au plus haut niveau possible. En robotique, ils ont eu la chance une année de parler en direct avec David Saint-Jacques qui était dans la Station spatiale internationale. Puis tu sais, c'est comme, ils se rappellent de ça toute leur vie. C'est sûr. La célébration, c'est vraiment, tu as travaillé fort pendant toute l'année puis bravo puis on te met à un autre niveau puis les jeunes, ça les marque. Puis souvent, maintenant, vu qu'on a 13 ans d'existence fusion jeunesse avec la traçabilité, les jeunes, quand ils continuent leur parcours universitaire, ils vont étudier dans le programme. En recrutes-tu aussi? Des gens qui ont fait tes progrès, tes projets puis qui viennent et disent, moi j'aimerais ça le faire maintenant avec des jeunes. Oui, ils deviennent des mentors, ils deviennent des coachs, ils deviennent des cordeaux. J'en ai même un qui développe un nouveau programme de robotique, Yazid, dans notre équipe. On parlait cette semaine que ça va être notre dixième festival cette année depuis qu'on a créé Robotics First Québec et puis ils disent, moi j'étais là au premier festival mais comme participant. Mais là, il fait partie de notre siège social. Tu as tes petites larmes? Moi oui, je suis sensible là-dessus. Donc maintenant, ils font partie de l'écosystème fusion jeunesse. Ils viennent bénévoles lors de nos activités. C'est ça, ils vont étudier dans le domaine que des fois, tu les croises, ce n'est pas ça directement puis tu en croises un dans un ascenseur un moment donné puis hey, j'avais fait création jeux vidéo mais là, je suis programmeur pour une banque mais ça reste de la programmation puis si on n'avait pas éveillé sa passion à ce moment-là, on le sait tout, on serait rendu dans la société on ne le sait pas. Est-ce que cette audace-là, cette clé nécessaire, ça ne serait pas de dire au ministère de l'éducation hey, faites donc confiance, faisons-nous confiance et délégons un petit peu plus par en bas dans la pyramide puis laissez les gens d'en bas en bas étant le premier niveau des écoles puis des structures qui existent pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions comment ils vont la faire l'éducation puis se faire son living lab de façon locale au lieu d'avoir la technocratie qui décide qu'est-ce qui va être dans le programme cette année ou whatever. Mais ça peut être une clé mais je continue à dire que de l'éducation c'est aussi transversal ça ne serait pas juste au ministère de l'éducation comme je te dis il y en aurait un bout en culture il y en aurait un bout en économie parce que c'est la société l'éducation ça passe à travers la société donc oui l'éducation mais en dialoguant avec d'autres puis après ça c'est de se poser les vraies questions à la base est-ce que quelqu'un qui finit l'école puis qui sent qu'il peut contribuer à la société en étant passionné vaut plus que quelqu'un qui a eu 100% toute sa vie selon moi oui parce que t'as beau avoir eu 100% tu peux être pas intéressé à rien de ce que tu vas faire tu peux prendre ton chèque toutes les deux semaines puis c'est tout puis d'accepter aussi qu'il y en a tu sais quoi c'est pas ça le rythme le rythme c'est d'avoir une routine le rythme c'est pas de tout changer on parle d'innovation mais le rythme pour certains c'est de sentir que le matin ils font juste prendre peut-être la même sandwich pour dîner ils se lèvent à une telle heure ils se rendent à quelque part que c'est safe pour eux ils font quelque chose de machinal toute la journée ils ont fini vers 3h 4h ils repartent mais ils ont vu des gens qu'ils connaissaient dans leur milieu de travail ils ont fait quelque chose qu'ils n'auront pas demandé leur cerveau tant que ça mais c'est ça qu'ils aiment faire puis il ne faut pas tout remplacer ces jobs-là non plus par de la robotique ou quoi que ce soit c'est des gens qui contribuent à la société c'est des gens qui ne veulent pas rester chez eux non plus donc c'est une éducation générale comme ça que ça nous prend fait que cette personne-là par exemple qui n'aurait vraiment pas besoin de son chimie physique ou quoi que ce soit on peut estimer qu'il est aussi performant s'il a atteint certains skills à un certain âge puis c'est correct aussi on n'a pas besoin de tout avoir des PhD pour pouvoir être actif dans la société québécoise c'est une super belle conclusion Lindsay je te remercie des fois les gens je leur dis je t'oblige de réussir tout ce que tu essayes parce que ce que tu fais je trouve que c'est très 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 important pour notre société tu es en train de faire de l'innovation sociale tu sais d'une façon concluante tu sais tu fais plus que des preuves de concepts de toute façon ça fait 13 ans que j'ai compris ce modèle-là ce fait il est probablement dû pour prendre l'expansion j'espère on est rendu en France on n'est plus juste au Québec on avait développé l'Ontario il y a 6 ans parce qu'ils avaient aussi des problèmes de persévérance scolaire au Nouveau-Brunswick j'ai ouvert moi il y a 2 ou 3 ans maintenant puis maintenant en France on est à Bordeaux aussi dans la région Paris-Île-de-France mais toujours avec le même modèle sur les jeunes défavorisés donc nos jeunes ciblés et avec quelqu'un universitaire qui vient être la superstar dans la classe puis qui accompagne les jeunes à l'année donc moi j'aime bien ta phrase ce que tu dis des fois tu parles à des gens puis tu leur dis que tu as l'obligation de réussir moi je la tweak un peu puis je dis fais toujours le mieux que tu peux quand t'es arrivé là ça se peut que toi t'arrêtes à 8 l'autre à 9 l'autre à 10 l'autre peut se rendre à 12 mais on est complémentaires mais tu fais toujours le mieux que tu peux merci de m'avoir corrigé si je ne te corrige pas tu peux prendre la tournure que tu veux mais moi je ne sais pas comment ça je l'interprète vraiment bravo merci merci pour ton temps bye bye on le répétera jamais assez souvent les enfants sont notre plus grande richesse et leur éducation ça concerne toute la société ça doit être une priorité Lac à l'épaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec on veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence de sa créativité et surtout de son audace pour ça il faut changer le monde ça se fait un élève à la fois aujourd'hui vous avez peut-être appris si vous aimez ce que vous entendez mettez des commentaires des étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez les balados c'est important pour qu'on se fasse découvrir je m'appelle Charles-Olivier Roy à bientôt pour un autre Lac à l'épaule